J'ai demandé de parler de l'HTIA et de la dyslipidémie. C'est vrai, c'est une question qui m'a demandé beaucoup d'énergie pour trouver un peu les principaux messages à faire passer à nos conférences médecins généralistes et aux étudiants de notre faculté. Donc pour les conflits d'intérêts, il n'y a aucun conflit d'intérêts. Ça a été bien planté au début par mes deux collègues, Dr. Biraza et Dr. Boechi. Donc l'HTIA est un facteur de risque cardiovasculaire. Un hypertendu, il a plus de 50% de chances d'avoir d'autres facteurs de risque associés, en particulier les facteurs de risque métabolique et la dyslipidémie. Donc l'HTIA et la dyslipidémie, c'est une association de deux facteurs de risque. C'est clair, ces deux facteurs de risque, ils ont trois caractéristiques. Ils exposent à un risque majeur de complication. Les deux sont silencieux et évoluent de manière chronique. La dyslipidémie est recherchée de manière systématique chez le patient hyperdonte du diagnostic au bilan de première intention. Donc le bilan lipidique, il y a des règles, donc on doit les respecter. Donc l'HDIL, il est analysé d'emblée et le profil lipidique qui n'est pas obligatoirement fait agent, sauf dans certaines conditions comme l'hypate glycédémie, le syndrome métabolique, le diabète, l'hypate glycédémie familial. Et on peut aller vers d'autres paramètres de bilan lipidique, en particulier le non-HDIL cholestérol et l'hypate glycédémie, dans d'autres circonstances particulières. C'est les recommandations de l'ESC 2021. Donc en discutant avec mes collègues et mes maîtres, professeurs Kachnoira et docteurs Bunmimoun et certains médecins généralistes, j'ai résumé un peu les axes qu'on doit les aborder ensemble en quatre axes. Le premier, est-ce que réellement la dyslipidémie, même si elle est minime, augmente le risque cardiovasculaire ? Beaucoup ne sont pas vraiment convaincus. Le deuxième, c'est quoi cette histoire du syndrome métabolique ? Est-ce qu'on doit discuter du syndrome métabolique en ce moment ? Troisième, est-ce que réellement le traitement de la dyslipidémie améliore le pronostic ? C'est quoi cette prévention primaire et secondaire ? Et le dernier, quelles sont les approches thérapeutiques ? Commençons par l'augmentation du risque cardiovasculaire. Comme vous voyez sur cette plaque, il a été publié l'ensemble des facteurs de risque associés qui augmentent le risque d'AVCI chez les sujets. L'hypertension augmente le risque par cadre avec une réduction de ce risque, ce traitement, de 38%. La dyslipidémie en bas, elle multiplie le risque par 2 et le traitement, elle améliore le pronostic. Donc, il diminue le risque de 27 à 32%. Donc, l'approche monofactorielle, ça veut dire quand on prend chaque facteur à part, multifactorielle, pardon. Donc, on trouve que le fait d'associer les facteurs de risque, le risque est multiplié par, et c'est, ce n'est pas très clair, mais il est multiplié par 10. Et là, les patients qui ont été hospitalisés pour un événement coronariat, donc plus de 80% présentent un ou plusieurs facteurs de risque. Ça a été présenté par le Dr Bouhiché. Actuellement, depuis 2021, l'Algérie est classée comme un pays à très haut risque cardiovasculaire d'emblée. Et depuis 2021 aussi, on a un nouveau score utilisé, c'est le score 2 et le score OP, qui est adapté aussi à notre population qui est considérée à très haut risque cardiovasculaire. Et vous voyez uniquement de rouge. Ça veut dire que tous les patients âgés, OP, c'est pour les sujets âgés, c'est la première fois qu'on intègre cette notion. Donc, plus de 70 ans, tous sont à très haut risque cardiovasculaire. Et même les sujets qui ont moins de 70 ans, ils sont pratiquement tous soit en orange, soit en rouge. Et les deux paramètres qui sont utilisés pour cette classification, ce sont la pression artérielle et le taux des lipides. Il y a aussi le tabac et il y a le sexe. Donc, quand même, on trouve que ces deux paramètres, l'HTA et la dyslipidémie, sont les piliers pratiquement de l'évaluation de risque cardiovasculaire. Donc, à partir de ces scores, on peut classer les patients en plusieurs catégories. Les patients à faible risque ou à risque modéré, à risque élevé, à risque risque élevé. Notre population, elle est d'omblée classée dans cette case. Comme on avait démontré, les gens qui sont classés à faible risque ou à risque modéré doivent bénéficier d'une exploration type évaluation de la charge de l'athérosclérose au niveau carotidien, au niveau du membre inférieur ou bien un score calcique. Qu'en est-il du syndrome métabolique ? Le syndrome métabolique, ce n'est pas une maladie. C'est un syndrome, c'est un ensemble de signes. Et il est rapidement suspecté quand on a une obésité abdominale. Ça, c'est le réflexe du médecin. Cependant, il est associé à une augmentation de risque cardiovasculaire, ça c'est clair. Cependant, il y a d'autres cadres nosologiques. On identifie actuellement et depuis 2009 les sujets non-obèses métaboliquement malades. Ça veut dire que c'est un sujet qui n'a pas le truc de taille majeur qui est farapant, mais il est considéré comme obèse sur le plan métabolique. Et cette obésité métabolique, elle est expliquée par le tissu adipé viscérale qui est augmenté, qui provoque de l'inflammation et de l'insuline en résistance. Donc, ces patients non-obèses métaboliquement sains, il y a d'autres catégories qui sont des patients obèses métaboliquement sains. Ça veut dire que quand on fait notre évaluation, on ne trouve pas réellement le profil métabolique et le profil métabolique est favorable. Et à partir de là, on considère que l'obésité n'est pas un synonyme de syndrome métabolique. Donc ici, il y a les deux phénotypes qui sont actuellement reconnus. Donc, les patients non-obèses métaboliquement pathologiques ou métaboliquement obèses et les patients obèses métaboliquement sains. Donc, une évaluation, elle doit être faite chez tous les patients. Et ce syndrome métabolique ou cette situation pathologique métabolique expose à deux complications qui sont actuellement connues. Ces deux complications s'appellent NAFLD et MAFLD. Donc, NAFLD, ça veut dire non-alcoolique, c'est la stéatose hépatique non-alcoolique. Et MAFLD, c'est la stéatose hépatique métabolique. Et là, il y a des critères utilisés pour cette classification. Donc, pour MAFLD, il y a les sujets avec stéatose hépatique, horticographie et c'est très fréquent de rencontrer des sujets avec stéatose hépatique. Donc, le médecin ne trouve pas de réponse à donner. Ces patients avec stéatose hépatique de plus de 5%, soit ils sont diabétiques ou bien ils sont à risque métabolique, d'anomalie métabolique ou bien obèses. Donc, si on prend cette case de risque métabolique, on a 7 éléments. Si on réunit deux parmi les 7, on considère que le patient est à risque de cette pathologie qui est considérée comme maladie systémique parce qu'elle touche plusieurs organes, en particulier la thyroïde, l'intestin, etc. Donc, le NAFLD, qui est une ancienne aussi entité qui est connue, elle expose, comme vous le savez, à la stéato-hépatite, puis la sérose, voire le CHC. Et on hospitalise aussi actuellement plusieurs patients pour une stéato-hépatite compliquée d'une sérose dont l'éthiologie n'est pas déterminée. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer pour ces malades qui peuvent évoluer vers des complications cardiovasculaires ou des complications métaboliques ? C'est ce qu'on appelle la prévention primaire, voire la prévention secondaire. Concernant la prévention, le concept de la prévention, c'est un concept qui est plutôt accepté dans toutes les communautés parce qu'un système de santé, il est fait pour la prévention avant qu'il soit fait pour la gestion de la complication. Pourquoi on doit encourager la prévention ? Parce qu'on peut créer beaucoup d'unités de stroke vasculaires, donc neurovasculaires, et on va gérer les complications. Mais cette approche, elle est plutôt limitée. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a la complication, peut-être qu'on a peu de temps pour l'intervention. C'est comme les morts subites. Ou bien, c'est des lésions irréversibles, comme un rat qui est mui, qui est déjà perdu. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Et là, actuellement, on a des connaissances concernant la médecine qui est basée sur les preuves. On a deux grandes études à l'échelle internationale, InterHeart et InterStroke, qui sont des études, comme sur leur langue, les indignes. InterHeart, c'est pour le cœur et stroke, qui ont identifié les principaux facteurs de risque. Un hypertendu, on doit lui contrôler la tension artérielle, c'est une obligation. On doit rechercher les facteurs de risque. On a des dyslipidémies en ce moment par rapport à cette présentation, on doit la traiter. On doit rechercher et prévenir les facteurs de risque associés qui peuvent se revenir avec le temps. Et là aussi, on connaît actuellement plusieurs catégories de facteurs de risque. Environnementaux, comportementaux, biologiques, ça veut dire ce qu'on a d'habitude, la tension artérielle. Et on a les pathologies, les complications cardiovasculaires, ou bien les maladies non transmissibles. Donc, je pense que quand on parle à un patient, on va lui expliquer, on est convaincu que cette approche de prévention, elle peut prévenir certaines complications, on va aller à discuter le traitement. C'est vrai, aujourd'hui, vous m'avez demandé de traiter la question hypertension-dyslipidémie. Et je vais faire une approche là où je vais dichotomiser, ça veut dire que je vais prendre juste un aspect qui est la dyslipidémie. Parce que Dr Bemirou va parler du traitement de l'HTIA. Et je vais voir est-ce que l'approche, elle est juste. C'est vrai, donc la dyslipidémie, elle participe, si on peut dire, dans la progression, dans l'initiation et la progression de la plaque d'athérable. Comme vous voyez ici, l'initiation de la téoxygérose commence par l'activation de cellules endothéliales, le passage des lipides qui vont être phagocytés, création de la cellule spumeuse, puis il y a la nécrose d'acistoxydéité et la plaque. Ces lipides sont aussi impliqués dans la progression de la plaque, dans la complication de la plaque. Et si on est âgé, on peut assister à la régression, voire la diminution de la plaque. Donc, ça, c'est la prévention primaire quand on n'a pas de complication. Est-ce que la gestion de ces lipides, ou bien de ces dyslipidémies, est intéressante en post-événement ? Il a été retrouvé que les AVC peuvent récidiver dans 11% des cas dans l'année, et les ADN peuvent récidiver dans 2% des cas dans les 30 jours. Donc, la prévention secondaire s'impose. Donc, comment ? Il y a des règles de génoidité, ça a été bien fait par le docteur Boechy, donc on ne va pas s'attarder. L'essentiel, il y a une limitation, voire supprition, de certains acides gras qui sont considérés comme très athérogènes. Il y a une augmentation de la consommation de certains acides gras, comme l'oméga 3 ou les acides gras polyinsaturés. Il y a une augmentation aussi de la consommation des fruits et des céréales, et la limitation de la consommation de cholestérol alimentaire. Et ici aussi, on parle de l'égime méditerranéen qu'on dispose actuellement et qui fait la référence dans le traitement préventif de la dyslipidémie. Donc ici aussi, la démarche, on peut commencer par des règles génoidététiques, on fait une évaluation dans les droits à moi, puis on propose le traitement. Cette situation est appliquée chez la majorité, mais dans certaines situations, on doit aller rapidement vers le traitement quand on a un taux très élevé de L-diacolestérol, en fonction du niveau de risque et de l'approche disponible dans la prévention primaire ou secondaire. Qu'est-ce qu'on a comme épolypidémie ? On a trois classes qui sont actuellement, deux sont disponibles en Algérie, la troisième, donc, et les prochainement peut-être. Donc, la statine, les statines, les étimibes et les inhibiteurs de PCSK9. Donc, pour l'histoire, juste que les statines, c'est des anciennes molécules qui sont découvertes durant les années 70 et qui sont utilisées jusqu'à le jour d'aujourd'hui. Donc, les étimibes, c'est depuis 2002 et les PCSK9, c'est depuis 2012 et sont très en avance par rapport à la recherche clinique. Donc, pour les statines, il faut savoir qu'on a trois catégories de statines. Donc, on a des statines qui sont à intensité faible, intensité modérée et à haute intensité. Et comme on est dans un pays à très haut risque cardiovasculaire, je pense qu'on va aller vers les statines à intensité modérée et à intensité forte parce que la faible intensité réduit le LDR cholestérol de moins de 30%. L'association des ondes et des épolypémiens, elle est aussi très bénéfique parce qu'elle augmente la diminution de LDR cholestérol. Donc, on passe de 30% pour une statine à intensité modérée à 50% pour une statine à intensité forte à plus de 65% quand on rajoute les éthymides et à plus de 85% quand on rajoute les PCSK inhibiteurs. Donc, cet effet bénéfique, il est rencontré aussi quand on a les autres situations en particulier à la prévention secondaire, les percussions familiales et les intolérances aux statines. Quel est le seuil qui a été proposé d'après cette étude ? Donc, on a considéré 0,7 g de LDR comme un niveau de régression ou de diminution de volume de la plaque. Donc, il a été choisi comme un bon niveau, une bonne cible pour le traitement épolypémiens. Donc, selon l'ESC 2021, la réduction doit dépasser les 50%. On est dans ce cadre, donc le très haut niveau de risque, donc on doit atteindre moins de 55 mg par décilitre de LDR cholestérol. Et pour les groupes à haut risque, on doit atteindre moins de 70 mg par décilitre de LDR cholestérol. Concernant l'hyperthéglise sérédémie, vous savez que l'hyperthéglise sérédémie, si elle dépasse le 1,5, on doit vérifier et surveiller le patient pendant deux semaines. On propose des règles géno-diététiques, on recherche les causes secondaires et on doit maintenir les statines si elles sont indiquées. Pour la prévention secondaire, on reste ici, donc moins de 55 mg par décilitre de LDR cholestérol. Comment introduire le traitement ? On fait un bilan pré-thérapeutique, c'est vrai, donc on doit vérifier le taux de LDL, HDL et cholestérol. On doit demander un bilan hépatique, c'est une obligation. Par la suite, à 8-12 semaines après le début du traitement, on refait le même bilan pour évaluer l'efficacité pour le bilan lipidique et pour vérifier les effets secondaires pour le bilan hépatique. Donc, après changement de traitement, à chaque changement de traitement, on fait le même bilan pour vérifier l'efficacité et pour vérifier l'effet secondaire. Donc, il faut savoir qu'on a deux effets secondaires majeurs dans les statines. Donc, on a les myalgies associées aux statines et là, le diagnostic est fait sur un bilan clinique. Les CPK ne sont pas indiqués tout le temps, donc on peut les indiquer sur les sujets âgés, en cas de douleur musculaire, en cas d'incision sénale, hypothéroidie, abus d'alcool. Et donc, on considère que si les CPK sont supérieurs à 5 fois la normale, on essaie d'arrêter le traitement. Donc, ici, c'est toutes les situations là où on a une attente musculaire associée à la prise de statine. Donc, on peut assister à des myalgies, des myopathies modérées, des myopathies sévères, des myosites ou même la rhabdomyolyse. Et là, donc, il y a un score qui est utilisé pour évaluer la probabilité de ce syndrome de myalgies associé aux statines, qu'on peut l'utiliser par la suite en fonction de l'orientation. En tout cas, si on a les CPK qui sont supérieurs à 5 fois la normale, on arrête et on évalue. Si on est à moins de 5 fois la normale, on essaie de vérifier la dose et on essaie aussi de vérifier les autres causes de ces douleurs musculaires. Pour le deuxième effet secondaire majeur, on a l'acétolyse hypatique qui peut être observée en cas de traitement par statine. Et là, donc, vous voyez qu'on doit surveiller les alates comme on avait dit au début, 8 à 2 semaines après le début du traitement et 8 à 2 semaines après le changement de la dose de traitement. Et quand on est à une dose stable, on fait les alates chaque année. Donc, si le taux de ASAT des transamilases dépasse les 3 fois la normale, dans ce cas-là, on arrête le traitement et on refait par la suite, donc après vérification, après deux mois. Donc, on avait dit qu'on avait commencé notre réflexion en traitant uniquement la dyslipidémie indépendamment de l'HTA. Est-ce que cette attitude, elle est plutôt juste? Ça veut dire 1 plus 1 égale 2, chaque pathologie à part. Donc, ça veut dire j'ai pris l'HTA, donc j'ai utilisé les recommandations qui vont être données par M. Ben-Mimoune. On va faire les règles génoidétiques et la prescription. Je trouve la dyslipidémie, je vais utiliser les recommandations et à la fin, j'ai les règles génoidétiques A plus B et la prescription A plus B. Donc, avant de répondre à cette question, on va aller rapidement dire que la dyslipidémie, elle est associée à l'HTA parce qu'elle a un effet sur le système de l'énergie endodontiel d'ostérone avec une altération ou bien une altération fonctionnelle vasculaire. Donc, la dyslipidémie, elle est associée, elle augmente le risque d'HTA. Deuxième point, quand on a une HTA associée à la dyslipidémie, on est censé rechercher certaines causes qui peuvent donner l'HTA et la dyslipidémie. Et parmi les principales causes de ça, donc à part les causes médicamenteuses et toxiques, on a l'hypothéroïde, on a le Cushing, le syndrome néphrotique et les maladies rénales. Donc ici, quand on a une dyslipidémie avec HTA, on peut commencer à réfléchir à HTA, à dyslipidémie chaque élément seul, mais il y a des facteurs qui peuvent donner les deux. Donc, pour la diététique et les règles hygiéno-diététiques, vous savez que la majorité des éléments qui peuvent améliorer la pression à HTA, améliorer le LDR, il reste juste l'observance. Donc, les patients sont plus observants par rapport à tout ce qui concerne l'HTA, mais ils sont peu observants par rapport à tout ce qui concerne le LDR. Les traitements antihypertenseurs, ils ont pour certains un effet négatif, ça veut dire qu'ils aggravent le bilan lipidique. Et là, on a deux classes qui sont considérées comme un effet négatif, diéritique-thiazidique et bita-bloquant non-sélectif. Et la combinaison, elle aggrave encore plus le bilan lipidique. Certains antihypertenseurs ont un effet bénéfique ou neutre. Ceux qui ont un effet neutre, c'est les diazidiques-làïques. Et les autres qui ont un effet bénéfique, c'est les bloquants du système néo-giudensine, les bita-bloquants d'activité sympathomimétique intrinsèque et les cardio-sélectifs, ainsi que les alpha-bloquants et les inhibiteurs calciques. De ce fait, les antihypertenseurs doivent être adaptés à la situation. Encore, est-ce que les hypolypimions ont un effet sur l'hypertension artérielle ou sur la pression artérielle ? Il a été constaté que certaines statines peuvent baisser la pression artérielle, mais ça dépend du niveau initial de la pression artérielle systolique. Si elle est élevée, il y a une légère baisse. Si elle n'est pas élevée, ça reste neutre. Et l'effet est temporaire pour la synvastatine, parazovastatine, synvastatine pour la PAD et la parazovastatine pour la PAS. Donc, est-ce qu'il y a un risque d'hypotension ? Ça n'a pas été retrouvé de manière formelle, mais ça reste que l'atrovastatine et la synvastatine peuvent donner quelques cas d'hypotension. La réserve statine n'a pas de défi significatif sur la tension artérielle. Donc, est-ce que l'association antihypertenseur et polypémion a un effet bénéfique ? C'est vrai, la polémique qui a été lancée depuis plusieurs années par rapport à l'absence de l'effet positif de les polypémions, c'était suite à cette étude qui a concerné les sujets âgés avec un niveau de cholestérol qui n'est pas très élevé. Et là, ils n'ont pas remarqué un effet bénéfique sur les accidents vasculaires. C'est pour ça qu'ils ont dit que les statines n'ont pas un effet bénéfique. Par contre, ASCOT, qui s'est déroulé avec un follow-up de plus de 16 ans, a confirmé qu'il y a une réduction quand on associe les polypémions et les antihypertenseurs. De ce fait, il y a une autre étude par rapport à l'inocuité. Est-ce qu'il y a un risque quand on associe ? Donc, il n'a pas trouvé de risque majeur. Donc, au final, avec des effets bénéfiques. Donc, le traitement qui est proposé par l'ISH pour les patients avec dyslipidémie et HTA sont plutôt les blocs de système urinéongiotensien et les inhibiteurs calciques et les statines. Donc, avec un objectif de réduire le triglycérides supérieur à 200 mg par décilitre. Qu'est-ce que je peux vous dire à la fin ? Que dyslipidémie, c'est un élément qui s'associe beaucoup à l'HTA, donc il faut le rechercher. Que l'association des deux augmente le risque cardiovasculaire, ça c'est évident. Que l'association des deux aggrave le syndrome métabolique avec ses conséquences. Il faut insister sur la prévention primaire, il vaut mieux prévenir que guérir. Il faut encourager la prévention secondaire ou l'imposer parce que ça permet d'éviter les récidives. Rechercher des causes secondaires, particulièrement l'athéroïde, dans ces situations. Le traitement préférentiel est l'actu donné par l'ISH, on essaye de l'appliquer. Et à la fin, 1 plus 1 égale 2, je pense qu'elle est fausse. C'est 1 plus 1 n'égale pas 2. Donc, il y a un chevauchement entre les deux et merci. Merci. Merci.